Montréal 17-2017, notre identité. Objet, relance de l'initiative internationale Brina en faveur de l'Algérie et des pays d'Afrique du Nord et du Sahel. Aux ambassadeurs auprès des Nations Unies de Suède, Maroc, Mauritanie, Mali, Niger, Libye et Tunisie, par voie postale. Copié au chef d'État du Canada, Québec et France, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique et ambassadeur des pays destinataires à l'ONU, accrédité au Canada. Excellence, les Algériennes et les Algériens, avec l'aide d'autres révolutionnaires idéalistes, humanistes et l'appui d'État, ont fait don à l'humanité tout entière d'une révolution d'ontologie et à l'histoire universelle d'une théorie infalsifiable sur la libération et la liberté. Les deux sont faites sans ébravoure. La nation algérienne est une créancière éternelle envers l'humanité. Il est une humaine de la soumettre. Elle qui va sur deux siècles d'esclavage, paupérisation, dictature et incurie à la torture de la privation et du monétarisme. Elle est consciente qu'elle devra relever un nouveau défi libératoire s'il lui est exigé. Il est de notre lucidité de crier que plus aucune goutte de ce sang ne doit couler, que la solution exige la paix et l'entraide entre tous les peuples africains. Comme il est de notre conscience d'agir pour éviter de faire des soldats algériens de la chair à canon pour des intérêts mercantilistes imposés par la Lex Mercatoria. Comme il est aussi de notre devoir de lui faire prendre connaissance de tous les accords et protocoles internationaux en usage, comme celui de Kimberley, pour contrer les belliqueux et que ces richesses naturelles ne devront plus faire l'objet de marchandages de néo-accords du type de ceux de Berlin 1885 ou d'Akna Kari 1928. La philosophie des biens publics est commune que sans la paix et le développement lui impose d'agir avec des équations dynamiques, avec un esprit onprunt de dispositions compromissoires et récursoires. Rappel de nos actions auprès de l'ONU en faveur de l'identité et de la paix en Algérie. En avril 2014, à l'Université de Montréal, en axant volontairement sur le sud algérien, nous avons démontré les bénéfices pour la paix, les droits humains et le développement durable de l'exploitation du caractère ancestral de l'identité amazière berbère, tant pour l'Algérie que tous les pays voisins. Dans cette démonstration, nous avons déduit la dangerosité de la politique monétaire de la Banque centrale d'Algérie. Pour porter nos conclusions à la connaissance de la présidence de la République, nous avons adressé un compte rendu sous forme de lettre dans laquelle nous avons demandé la dotation de l'État des nîmes nationales bilingues afin de solidifier les liens de communautés de destin de tous les Algériens. Dans cette lettre, nous y avons aussi décrit le management et modes opératoires du projet en mode clustering et conforme à la démarche du Cluster Working Group for Old Recovery, inspiré du modèle appliqué par le programme des Nations Unies pour le développement dans l'exécution d'un projet pilote en Palestine. Entre temps, la présidence de la République a proposé à deux reprises un avant-projet pour une nouvelle constitution. En utilisant les documents publiés par la présidence et dans une publication par le Centre de recherche sur la mondialisation Montréal, nous avons mentionné les flagrantes violations des droits de l'homme de la nature et les effets dévastateurs sur les monopoles naturels et incondestables du peuple algérien. Alors que la prévoyance politique, dans le souci de la complétude de la paix, dictée l'institutionnalisation et la dotation de la République d'un nîmes nationales bilingues dans la continuité des accords de paix concordes nationales rendus possibles grâce au contrat national Rhum, dans une incalifiable formulation, l'identité Amazir a été constitutionnalisée, laquelle a ouvert la voie béante à toutes sortes de manipulations politiciennes qui sont devenues présentement explosives. En mars 2016, nous avons adressé un courrier au secrétaire général des Nations Unies. Relativement à toute initiative individuelle de saisine et d'enroulement des questions pour débat ou l'Assemblée, sur conseil de son département d'information et en sollicitant le parrainage de l'ambassadeur du Royaume de Suède, nous avons alerté à la fin du même mois les ambassadeurs des pays d'Afrique du Nord, du Sahel et des chefs d'État. En juin 2016, nous avons adressé une lettre au Congrès algérien et conseiller constitutionnel portant paix, identité, santé et constitution. Comme toutes les autres, elle est demeurée sans réponse et c'est une preuve supplémentaire de la schizophrénie des divers pouvoirs de la République. Sollicité respectueusement, il dénie, interpellé, il devient l'ombrageux. Menace sur la paix et la sécurité en Algérie et en Afrique du Nord. Différent de celui appliqué aux autres pays de la région, le modus open-end imposé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à l'Algérie combiné à la délication des centres de décisions politiques, monétaires et économiques incarnés par la présidence de la République et la Banque centrale. Sous son la dignité, la résistance et les appels à la paix auxquels les extrêmes refusent de se joindre, l'Algérie aurait implosé, étant le Maghreb que le Sahel serait devenu un brasier génocidaire. Déclenchement d'une spirale de drame en Algérie. Aussi longtemps que nous ne serons pas connus les rédacteurs de la Constitution algérienne, elle sera qualifiée par l'auteur de cette lettre de bâtarde. Avec des élections acabues, tant par le peuple algérien et un rapport de l'Union européenne, elle a donné naissance à une assemblée légale et illégitime. Le caractère bâtard de la loi fondamentale rend ainsi sa légalité nulle et non-invenue parce que voter son référendum, elle est torfuline du consentement éclairé et en connaissance de cause du peuple. Depuis au moins 2011, toutes ces années ont été marquées par des arrestations et détentions illégales de militants et d'Algériens lambda. Dans une putride atmosphère des libertés civiles et politiques, leurs droits à la défense et procès équitables ont été piétinés. Dans une corrélation vérifiée, immédiatement après la clôture d'un congrès à Libye International sur l'économie très organisée sous l'autorité académique du prix Nobel en économie gentilale, en rejetant toutes les voies violentes souhaitées par des courants mafieux, des incendies à ne pas douter du caractère criminel de certains foyers, ont ravagé toute la cabillie, l'intérieur et la maritime. Des victimes ont été déplorées. Des maisons, des cheptels et des infrastructures économiques ont été détruites. Dans une région sous l'emprise d'un patronat comprador et de mafias, les conséquences sociales qui s'accumuleront aux précédentes exacerberont les inévitables tensions et les malaises futurs. Pour notre part, nous continuerons à appeler à la paix, à la solidarité et au partage. Parce que c'est un droit humain, la santé ne peut être qu'un bien public universel. En ce mois de juillet, selon l'agence de presse officielle, le gouvernement a suspendu la présentation du projet de loi sur la santé. Ce qui n'est qu'un artefact, parce que la dévaluation du dinar, l'inflation importée, la corruption et l'abandonne des structures sanitaires publiques, les coûts seront brûlants pour les patients. S'ajoutant à ces drames, dans une théorie du choc digne de celle appliquée au Chili, une hyperinflation dont les appels aux secours de malades sont visibles. De plus, un nouveau fascisme, celui des raptes et kidnappings d'enfants, prend des allures ahurissantes. Derrière cette monstruosité pourraient se cacher la traite d'humains et le trafic d'organes. Si les précédents raptes ont été signalés dans des villes, ces derniers torrents se sont déplacés vers les villages dépourvus de structures et effectifs de sécurité. La dernière disparition d'adolescence signalée s'est produite à Bougie-Hille, un village enclavé dans le sud-ouest du département de Béjaïa. Au lieu d'essayer de comprendre toutes ces catastrophes et de prévenir d'autres, dans une indignité causée par le caractère cupide du mandat de député et sa nature clientéliste, aucune action n'a été déclenchée par ces prétendus élus. Niveau international. Dans la région. Le dernier événement, juillet 2017, est la fermeture par la Mauritanie de sa frontière avec l'Algérie. En plus de l'incapacité de cet État à faire face aux crimes organisés et mouvements terroristes, cette décision est souveraine qui mérite notre respect. Action tuera la pression sur les autres points de mouvement. Dans une inhumaine version de la politique européenne de voisinage qui est passée de la défensive à l'offensive et imbriquée dans les politiques de l'Union pour la Méditerranée, c'est ravageuse répercussion. Le racisme et la xénophobie inconnue avant en Algérie se pratiquent et s'expriment violemment. L'inextricable situation en Libye. Des informations font état de recrutement de mercenaires. L'absence de leadership politique régionale n'éviterait pas sa partition. Pour protéger ses sources d'approvisionnement en matière première à bas coût et à salaire esclavaliste, sous le fallacieux argument de lutte contre le terrorisme international que paradoxalement elle alimente, la présence néocolonialiste des forces armées françaises au Mali rend âpre les consensus politiques régionaux indispensables pour le retour à la paix. La conjonction de tous ces facteurs a transformé le Sahara algérien et les voisins, ses habitants et toutes les populations nomades, ainsi que les réserves naturelles qui s'y trouvent considérées comme patrimoine de l'humanité en un gigantesque four. Ailleurs dans le monde, la France, ce pays devenu celui de l'impunité des criminels. Après la série de renouvellement de chefs d'État, l'élection d'Emmanuel Macron en France est celle qui pèsera le plus dans ce document. Il est dans le sillage de ses prédécesseurs. Il n'y lui manque que de ne pas s'opposer à des exécutions ciblées. Nous rappelons que dans une lettre tribune qui lui a été envoyée durant la campagne électorale et publiée par le Centre de recherche sur la mondialisation à Montréal, nous lui avons exprimé nos voeux de succès et dressé une liste de jeux et d'enjeux, clivant entre ce pays, le nôtre et toute l'Afrique du Nord, et pays du Sahel. Elle a été suivie d'une autre pour le féliciter et l'informer que des initiatives internationales seraient entreprises. La récente et abjecte exploitation de la détresse humaine par le président français en faisant allusion à l'indice synthétique de fécondité nous oblige à lui apprendre qu'un indice synthétique de fécondité élevé, comme celui du Niger qui est supérieur à 6, a au moins trois qualités. Il infirme la théorie de Robert Malthus, mais au-devant la solidarité coutumière des Africains et par esprit philosophique, que la dignité est celle enseignée par la pauvreté. Indépendamment des conditions des cultures et religions en usage dans ce pays, l'économiste américain Gary Baker a obtenu son prix Nobel grâce à sa New Home Economics dans laquelle il a démontré la relation négative entre les revenus des foyers, ménages et le nombre d'enfants. Ce n'est point à cause du manque de ressources naturelles et d'intelligence si les revenus des Nigériens sont très bas. C'est à cause de la prédation conduite par la France dont sont victimes ce pays et les autres y compris l'Algérie. Avec une ISF de 1.93 de 2016, inférieure au seuil de renouvellement des populations, la France serait plus avisé de procéder à une immigration native de ses anciennes colonies du Sahel. En rappelant à la France qu'en janvier 1958, pour lui éviter une crise économique, les USA lui ont accordé un prêt de 655 millions de dollars conditionnés par la démobilisation de 150 000 soldats et en réduisant drastiquement ses dépenses. Par conséquent, les Algériens de maintenant seront identifiés leurs partenaires et alliés. De plus, sans la génocidaire monnaie qu'est le CFA, à cause de sa perte de souveraineté sur sa politique monétaire soumise à la règle d'or, sa très faible compétitivité mesurée par son solde des investissements d'eux et à l'étranger avec ses balances de paiements structurellement difficitaires. Sans les ressources naturelles comme l'uranium et la même mise de centre présence publique sur les opérations financières de ces pays, la France aurait explosé l'Europe. La Baraka est l'argent de l'Algérie au secours de la France. Dans une coïncidence qui n'a échappé à personne. Régnant l'émancipation de la Guadeloupe, après avoir tergiversé en accordant un budget de l'ordre de 6 millions d'euros sur les 2,4 milliards que cette colonie a exigé, un déplacement du dernier premier ministre du précédent fréquennat à Alger a, dans une coïncidence faite de Baraka d'argent ou des deux, permis aux Guadeloupéens de bénéficier de 3 milliards d'euros. Nous disons au président de la France que la vulnérabilité actuelle de l'Algérie est éphémère. Son éternité est assurée par son amasurité. Nous défendons le doublement de sa population sur un horizon de 40 ans. Dans notre initiatif de mars 2016, auprès du secrétaire général de l'ONU et d'ambassadeur, et que nous avons codifié selon l'an 2 sur la base des richesses naturelles algériennes et africaines, Brina, dans sa forme courte et dans notre étude sur les impacts économiques de Damazure, nous avons proposé une monnaie sous le même nom laquelle sera ancrée sur l'air et la terre et qui valorisera par accord multilatéral les exportations des richesses de toute l'Afrique du Nord et pays du Sahel. De ce qui précède, constatons l'irrespect en Algérie des caractéristiques fondamentales de la démocratie, telles que définies par l'argentin Guillermo O'Donnell, et qui sont l'indécidabilité des libertés politiques, la possibilité permanente d'élargissement ou de retrait des droits civils et sociaux, et la question des options qui permettent d'exercer la capacité d'agir ainsi que son caractère incivil, en faisant appel au gouvernement fédéral et provincial du Canada et essentiellement du Québec, en faisant appel à la réputabilité du Royaume de Suède et au courage d'ambassadeurs africains accrédités auprès des Nations Unies pour le recouvrement de la dignité des Africains, en plus de tous les droits, dispositions et mécanismes internationaux mentionnés dans les documents joints en annexe et en vertu d'article 13 relatif à la circulation des personnes et choix de leur lieu d'établissement, article 26 relatif au droit à une éducation gratuite et article 28 relatif au droit de vivre dans un espace international garantissant l'ordre des droits et libertés, article 34 chapitre 6 de la Charte des Nations Unies qui stipule que le Conseil de Sécurité peut enquêter sur toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différent afin de terminer si la prolongation de ce différent ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale, et de l'article 39 du chapitre 7 de la même charte qui stipule que Le Conseil de Sécurité constate l'existence de menaces contre la paix, d'une rupture de paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou établir la paix et la sécurité internationale. Nous demandons une mission exploratoire sur la paix et la sécurité en Algérie, un débat sur toutes ces questions au sein de l'Assemblée Générale, des actions auprès des autorités algériennes de répondre à la question sur la dotation de l'Algérie d'un imme national bilingue, d'agir auprès de la Banque mondiale pour déclencher des études d'impact sur l'environnement des projets de catégorie A et B, d'agir auprès du Fonds militaire international pour débattre publiquement avec des Algériens sur les mesures imposées à l'Algérie, d'agir auprès du Conseil constitutionnel algérien et présidence de la République de suspendre tous les articles mentionnant les conditions d'âge, de séjour, de nationalité et de situation maritale pour prétendre à toutes les compétitions électorales. Pour notre part, nous sommes disposés à participer en qualité d'observateur conférencier pour la paix, les identités, les langues et les cultures dans tout groupe ou mission unusien composé d'experts de l'UNESCO, PNUD, Conseil économique et social et droit de l'homme et, dans l'esprit de la révolution algérienne, exploités endroxalement tant par Pierre-Éludo Trudeau que les indépendants disent québécois, au moyen du capital humain qu'est l'immigration, avec un double sur d'efficacité et d'efficience dans nos objectifs de gains financiers optimaux. Nous agirons auprès des gouvernements fédéral et provincial du Canada et du Québec, plus ouverts à toutes les négociations à compromis facile à obtenir pour améliorer les termes de l'échange au sens des objectifs du développement durable lancés par l'ONU avec l'Algérie et tous les pays d'Afrique du Nord. Excellence, veuillez croire, excellence, on met respectueux salutations. Signature.